...d'urgence universitaire et scolaire. Il faut oser, à mon sens, d'affronter une bonne fois pour toutes. Ce qui s'est passé en juin dernier, je suis fait la photo de 10h à 17h. Voyant les images, ce n'est pas la peine d'y revenir. Et je ne vais pas anticiper. Nous avons le pétrole et le gaz. Il est clair que la population sénégalaise va grossir. A propos d'étrangers qui vont venir, et naturellement, on doit se retrouver peut-être avec des universités, de le monde beaucoup plus forte, sans compter certains cours innovants, des modules innovants, qui vont intégrer l'eau à maintenir, ce n'était pas encore là, le pétrole, le gaz. On aura une population studentine beaucoup plus importante. A partir de ce moment-là, même dans le cadre sécuritaire, il faut penser à quel Dakar, à quel Sénégal on fera face demain, avec quelle population on fera face. Est-ce qu'on est en mesure d'assurer la sécurité ? Nous avons raté tout ça. Quand nous avons 70% de la population qui fait 35 ans, moins de 35 ans, ça veut dire que la population adulte parente, elle s'est contractée. Elle s'est contractée et elle va se contracter davantage. quand on a 60 ans, on est plus âgé que 90% des Sénégalais. Avec grand-père, plus âgé que 90... Quand on a 75 ans, on est plus âgé que 3 à 4%, comme on dit 96% des Sénégalais. Donc, du coup, on a une population tellement jeune qu'il va falloir qu'on anticipe. On ne l'a pas fait. Conséquence, on se retrouve avec une université de 97 000 personnes. Pourquoi ? 100 000 personnes, pour la seule et simple raison que les investissements qui auraient dû être faits dans les régions pour que justement, les masses, à l'époque, on pouvait dire paysannes en fonction des écoles auxquelles on appartient, n'arrivent pas dans les villes. Non pas qu'elles n'arrivent pas dans nos villes, mais parce que tout simplement, elles se retrouvent avec toutes les commodités, qu'elles soient scolaires, universitaires et de haut niveau en fonction aussi de ce que l'on... Mais Michel, ce n'est pas parce que à l'université, nous nous sommes en direct, et nous sommes en français. C'est pour cela que je parle. Non, voilà. Voilà, c'est pour cela que je parle de faillite. Voilà, mais voilà. Non, et on va voir. Et on va voir. D'accord, mais on va voir. Mais je comprends. Mais l'automne est faillite. Voilà un pays où la connaissance est transmise en français. On ne peut pas parler français parce que personne ne la connaît en français. Alors, voilà notre pays. On va aller où ça avec ce pays-là? Fallen Djem. Avec une progression bohama-tenni, nous savons que depuis 20 ans, on sera à peu près 45, 40 millions. Fallen Djem. Université Dakar, y a eu la dernière qui a mis que les lettres. 300 000 personnes. Quel est le projet qu'on va mettre en place? Moi, je suis désolé, il n'y a pas d'intérêt d'étudiant. Il a les intérêts de la nation Par contre l'étudiant est l'avenir C'est le pari de l'avenir Donc en tant que contribuable Moi je n'ai que parent Parce que sous mon coeur Étudiant droit Il a d'abord des problèmes avec moi Je paie les impôts, il n'en peut pas C'est moi qui paie les impôts Et donc chez moi l'étudiant C'est moi qui paie les impôts Donc ce n'est même pas aux étudiants de dire École de foire oubi, c'est aux parents de dire Mais chacun a son point de vue Et moi j'assume le mien C'est de la flim intellectuelle ou quoi ? C'est de la flim intellectuelle Demande moi Demande moi Mais je veux dire On ne se pose pas de bonnes questions Les étudiants c'est vrai Mais quand il y a une contraction au niveau de la masse Des parents C'est des questions sur lesquelles si on ne s'arrête pas On va se retrouver avec une force Mais dès qu'il faut un contributeur Il y a moins de 400 000 contributeurs réels C'est le vrai débat intellectuel Même on ne le pose pas Si maintenant on parle d'étudiants Et d'université On n'est pas dans tel intellect On arrête les choses On va faire autre chose Je veux dire Je veux dire Je veux dire Il a dit quelque chose Tout son problème La femme le mort A accès à internet Moi je viens de Saint-Louis Il y a des endroits Il y a beaucoup C'était la 2G 2.G Ou le 2.5 Ou le 3 Donc cet étudiant Qui se retrouve dans les zones les plus reculées Vous pouvez compter des infrastructures Ne sont pas mises en place chez lui Il a beau avoir un iPhone 15 Pro Max C'est tout ce que l'on veut S'il n'a pas la 4G Il n'a pas les informations A la même rapidité qu'il voudrait Donc il est lésé Le problème Quand on est là A le voir La rupture d'égalité Le problème qu'il vient de dire Mais je veux dire Moi je suis désolé C'est vrai qu'aujourd'hui La connaissance n'a pas un prix Plus elle est pointue D'ailleurs Plus elle est pointue Plus elle est en anglais N'est-ce pas Plus elle est pointue Plus on va la chercher en anglais Elle coûte cher Les abonnements coûtent excessivement cher Tu n'as pas forcément besoin D'aller chercher ça Ici tu peux aller le voir Sur d'autres plateformes Parce que qui veut trouver Mais faudrait-il encore Un moyen Pour te dire que l'étudiant Comment il est devenu Mais ce n'est pas l'étudiant Qui est pauvre C'est son père Ce sont ses parents Qui sont pauvres L'étudiant il a juste A étudier Et nous notre vœu Moins qu'il soit de Paris Et c'est très profond Mais il y a eu C'est vrai T'es l'université de Dakar Est-ce que nous nous sommes A 100 000 étudiants Mais il faut Il faut drastiquement réduire Il faut qu'on y pense Saint-Louis N'est-ce que pour 25 ans Je ne sais pas 50 ans 99 ans On va avoir du pétrole On va avoir Écoute Pourquoi faut-il Pourquoi on ne va pas On ne va pas créer des choses Que ça soit médecine Et tout ça En fonction des Comment dire Des œufs médicaux Qui peuvent être placés ici Comment peut-on avoir Toute la Mauritanie En sachant qu'on a pas mal De voisins mauritaniens Qui viennent dans nos hôpitaux Et ne pas mettre un œuf médical Dans le nord Avec une Si vous voulez Pardon Non On n'en passait pas Parce que Quand on a une population Mauritanienne Il faut Qui vient Et on le sait Nos voisins De la Mauritanie Nignon 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 Fille que nous Dans le Maroc Mais on a Sans compter Un écosystème À Saint-Louis Qui te permet De faire du tourisme médical Dans le sud Tu as deux pays Limitrof Tu as le Mali Un peu plus loin Vaudeme et Kédougou Et tout ça Ça veut dire Nous avons tout Nous avons raté tout ça Kédougou Le Far West L'or et tout On l'a raté Le Far West D'Afrique On l'a raté Il faut être nous Pour rater ces rendez-vous là Donc Cher étudiant Moi Quand on a vu ces images là Bien sûr que L'État A des leviers Bien sûr que l'État Va dire un certain nombre de choses Mais on est dans une autre dynamique politique On est en situation préélectorale Et on va vers une élection Et les choses ne sentent pas aussi bon que ça Donc situation Tout le monde a peur Le Sénégal est dans une psychose Qu'il essaie de transcender plus ou moins Autorité Et homme politique Avec des gens Qui essaient peut-être D'envenimer un peu plus la situation Faut l'entendre Mais Dire que c'est les étudiants qui revendiquent La rentrée c'est faux C'est les parents qui revendiquent Parce qu'il faut que nous aussi Nous donnes notre part de responsabilité Parce que Le vœu que j'ai le plus cher Moi Demain Demain Je vais prendre la suite Moi j'ai 60 ans J'ai ma retraite J'ai envie de m'amuser J'ai envie de bouger Mais il y a que je vais assurer Non pas pour que je vais assurer Mais pour que je vais assurer la pérennité De trucs Donc pour moi Aujourd'hui le vrai problème qui se pose C'est que Si l'état d'urgence Mesures d'urgence Discussion Sénégalais Il est top Non il est top Étudiants Il est top Nous nous n'allons d'abord Plus jamais ça Quelle que soit la contradiction Quel que soit son caractère Mais à Diacarlo Pendant 10 ans Masha Allah On a des contradictions Très fortes Parfois Qui déduit d'autres Qui fait d'ailleurs Mais on se retrouve Pour parler Et c'est ça Pour moi le milieu universitaire Mais qu'il ne soit pas Faire-play Ne l'empêche pas Mais ça ne l'empêche pas Non 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 Je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord Avec ça Je ne suis pas d'accord Avec toi